Mesdames, Messieurs, chers collègues députés, j'en ai vu, chers représentants, représentantes des associations, notamment, évidemment, la CADAC, le CORP et la CLF, co-organisatrices de cet événement. D'abord, je voudrais vraiment vous remercier et vous dire que je suis ravie de vous accueillir si nombreux et si nombreuses dans cette salle à l'Assemblée nationale aujourd'hui pour lancer ce que nous avons appelé un appel à l'abolition universelle de la maternité de substitution. C'est un appel des forces progressistes qui visent à poser un acte fort le début d'une démarche vers la fin de la marchandisation du CORP. Depuis la révision de la loi bioéthique en 2009, j'étais déjà députée, donc je milite au sein et en dehors de cette Assemblée pour une interdiction réelle de la GPA au nom de l'indisponibilité du corps humain, évidemment, au nom de la lutte contre l'exploitation économique et sociale des femmes dans le monde et pour tenir compte des conséquences physiques, psychologiques et sociales pour les mères porteuses et pour les enfants. La maternité de substitution constitue une aliénation profonde de la personne toute entière pendant longtemps et une marchandisation de son corps et de celui de son enfant. Elle est en ce sens contraire aux droits fondamentaux de la personne et à la dignité de celle-ci. Loin d'être un progrès, toute légalisation de cette pratique représenterait selon moi une régression du droit et une extension du domaine de l'aliénation. Comme le disait Kant, si l'homme a une dignité, c'est qu'il n'a pas de prix. Et s'il n'a pas de prix, il doit être traité comme une fin et non comme un moyen. C'est pourquoi nous lançons aujourd'hui cet appel pour une interdiction de la GPA qui ne peut être cette interdiction qu'internationale. Appel des forces de gauche, à destination des hommes et des femmes politiques, des instances internationales, notamment la conférence de l'AE de droit international privé et le Conseil de l'Europe. Le Parlement européen, lui, vient d'affirmer son opposition à la GPA. C'est un premier pas, mais il est nécessaire d'avancer au niveau international. En effet, comme vont nous le démontrer nos intervenants et intervenantes de la première table ronde, et je les remercie chaleureusement de leur présence, la GPA est mondiale et sa réglementation ou son interdiction ne peut être que mondiale. Est-ce utopique ? Par trop ambitieux ? Comme femme politique, moi j'ai une boussole. Ce qui est juste est possible. Nos intervenants de la deuxième table ronde, que je salue aussi pour leur présence, nous donnerons les leviers d'action vers cet objectif que nous nous fixons aujourd'hui. Certes, il s'agit d'un travail de longue haleine, que nous sommes prêts et prêts à mener collectivement avec des associations très impliquées en France et à travers le monde. J'aurai l'occasion tout à l'heure de les saluer. Je cède donc maintenant la parole à trois associations, trois d'entre elles, les co-organisatrices de cette rencontre, afin qu'en quelques mots, elles se présentent et introduisent nos débats. Tout d'abord, je donne la parole à Nora Tenenbaum pour la CADAC, la coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception. Bonjour, mesdames, messieurs. La CADAC, Coordination des associations pour le droit à l'avortement et à la contraception, est donc co-organisatrice de ses premières assises pour l'abolition universelle de la gestation pour autrui. Deux minutes pour dire l'importance de comprendre les enjeux de société qui se nouent autour de la GPA, enjeux qui vont des rapports de domination nord-sud, riches-pauvres, hommes-femmes, de la santé des femmes et des enfants, aux contrats commerciaux internationaux, avec prise de contrôle sur les législations. Ce sont des questions politiques et des questions d'humanisme. Dans quelle société souhaitons-nous vivre ? Il nous faut donc comprendre et agir, et j'insisterai sur deux aspects. Premièrement, il faut aider une prise de conscience individuelle. La compassion pour les personnes en mal d'enfant, pour les femmes en difficulté socio-économique, ne doit pas occulter le fait que la gestation pour autrui, comme la prostitution, ne sont pas un travail comme un autre. On ne peut pas accepter cette situation au prétexte que la GPA est une source de revenus pour les femmes. Il faut comprendre le poids de la prostitution et aujourd'hui de la GPA dans les rapports de domination des hommes sur les femmes. Il n'y a pas de GPA dite éthique, comme il n'y a pas de prostitution dite éthique. Le corps humain doit rester inaliénable. Deuxièmement, il nous faut lutter contre les lobbies dans les instances européennes, lutter contre les lobbies des parents d'intention et bientôt des grands-parents d'intention. Lutter contre les lobbies mercantiles, car la GPA ouvre à de grands marchés juridiques, hôteliers, médicaux et autres, où le ventre des femmes est à vendre et à acheter. Il nous faut travailler avec les parlementaires européennes et européens pour que des directives européennes contraignantes, favorables à la GPA ne soient pas édictées et parallèlement travailler à l'international pour l'abolition universelle de la GPA. Nous devons rappeler sans cesse, les droits humains fondamentaux et les nouvelles technologies ne peuvent pas contrevenir aux droits humains fondamentaux. Ainsi, nous appelons tous à signer la charte pour l'abolition universelle de la GPA. Nous représentons, Catherine et moi, la coordination lesbienne en France. Pour ce collectif d'associations lesbiennes féministes créées en 1997, il s'agissait alors de devenir une force représentative pour renforcer la visibilité des lesbiennes et faire avancer leurs droits en œuvrant dans le champ social, politique et surtout dans le champ féministe. Puisque femmes à part entière, nous sommes solidaires de toutes les luttes contre les discriminations et les violences faites aux femmes, quelle que soit leur orientation sexuelle. Fondamentalement opposées à l'exploitation du corps des femmes, en 2001, par le biais de notre plateforme de revendication, nous prenions déjà des positions contre ce que l'on appelait alors la technique des mères porteuses. Nous étions vigilantes face aux pratiques de reproduction portant atteinte à la liberté et à la dignité des femmes. En effet, pour nous, contrairement à ce qu'en disent celles ou ceux qui plaident pour la légalisation de la GPA, vendre ses ovocides ou louer son ventre ne s'inscrit pas dans la liberté du droit de disposer de son corps. C'est une manipulation de prétendre cela. C'est un détournement abusif du sens des luttes féministes. Revendiquer la libre disposition du corps, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, vouloir lever la contrainte reproductive qui pesait sur les femmes. Lutter pour la maîtrise de la maternité, c'était lutter pour une émancipation, pour une libération collective, mais pas pour satisfaire des désirs individuels, comme l'est la revendication de la GPA, occultant toute réflexion et toute responsabilité sociale. Donc, force de ces convictions en 2013, nous étions face à une dure réalité. En effet, pour assurer une visibilité lesbienne-féministe, pendant des années, la coordination lesbienne en France a pris une part active dans le mouvement LGBT, lesbienne, gai, biais, trance, en particulier au sein de l'inter-LGBT, sur des revendications communes pour lutter contre toutes les discriminations homophobes et lesbophobes. En 2013, à l'intérieur de ce mouvement, à Paris et en région, des associations pro-GPA et pro-prostitution sont devenues de plus en plus actives. C'est à ce moment-là que la CLF a décidé de rompre officiellement avec le collectif inter-LGBT. Rupture inévitable, puisque nos idées divergeaient sur un point essentiel pour nous. Le corps des femmes ne se marchandise pas, ni ailleurs, ni ici. Un enfant, pour moi, à n'importe quel prix, n'entre pas dans notre conception du monde que la demande émane d'homosexuels ou d'hétérosexuels. C'est pourquoi nous sommes déterminés à participer à ce mouvement pour l'abolition universelle de la maternité de substitution, non pas au nom de la sauvegarde de la famille traditionnelle hétérosexuelle, mais sur des valeurs de justice sociale, d'égalité et dans une démarche féministe. Si tous les êtres humains sont égaux, alors l'exploitation du corps des autres et présentement celui des femmes n'est pas acceptable. Lesbiennes féministes, nous sommes contre tous les systèmes d'exploitation, de marchandisation et d'appropriation du corps des femmes et plus généralement, bien évidemment, de tous les êtres humains. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et merci beaucoup d'être venus si nombreux. Je voudrais, au nom du collectif pour le respect de la personne, remercier chaleureusement Laurence Dumont qui s'est montré très déterminée, très active dans l'organisation de cette rencontre. Et en mon nom personnel, je voudrais remercier les membres du collectif pour le respect de la personne qui se sont vraiment mobilisés à la fois pour réfléchir et pour agir depuis deux ans et demi à propos de cette question et sans lesquelles je me serais sentie, je dois dire, assez seule. Et merci notamment à notre présidente Marie qui a donné tout son temps et même au-delà de son temps, je crois. Les assises que nous tenons aujourd'hui ont lieu la veille du jour où arrive à l'Assemblée nationale, en deuxième lecture, la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées. Ceci m'incite à souligner la grande cohérence entre les deux luttes. Cohérence et non-similitude, bien sûr, car ce n'est pas la même chose ni pour les clients ni pour les femmes de louer un corps pour faire un usage sexuel et de louer la vie d'une femme pendant neuf mois, nuit et jour pour en faire un usage reproductif. Ce n'est pas la même chose, mais on entend bien l'analogie évidente entre les discours qu'on porte sur le service sexuel et sur le nouveau service maternel des femmes. Il y a dans les deux cas un présupposé commun. Le corps organique des femmes doit être reconnu comme un bien disponible pour l'usage public. Il a une valeur d'usage sexuel ou reproductif et une valeur d'échange et doit, par conséquent, la loi doit s'y faire et s'y plier et le permettre, pouvoir être mis légalement sur le marché. La pratique sociale des mères porteuses, comme on disait avant de dire la GPA pour rendre la chose plus présentable, doit-elle aussi être comprise à partir d'un système, le système dans lequel elle s'insère, c'est-à-dire un système de production biotechnologique d'enfants adossé à l'idée qu'il y a un droit à l'enfant. Sans femmes, s'il n'y avait pas de femmes pour servir de mère biologique, on ne pourrait pas réaliser le marché, la filière du marché telle qu'elle fonctionne en ce moment. On peut produire des embryons, mais jamais des enfants. Je souligne biologique, mère biologique, parce qu'on dit trop souvent la mère porteuse n'est pas la mère biologique. Elle n'est pas la mère génétique, en tout cas pas toujours, mais elle est la mère biologique compte tenu du fait que pendant neuf mois, à chaque seconde, il y a des milliards d'échanges biologiques entre l'embryon, le fœtus et la mère. C'est donc bien la mère biologique. Ce qui est grave, c'est que l'usage de ces organes donne au corps féminin le statut d'une chose utilisable et non pas d'une personne. De plus, cet usage fait de l'enfant un produit de commande et lui donne une valeur marchande. Faire de la grossesse et de l'accouchement, un service rémunéré représente, à notre sens, la plus formidable violence faite aux femmes dans le monde depuis la fin de l'esclavage. C'est un asservissement, c'est une servitude. La question est donc posée au premier chef, aux législateurs, dans ce pays et dans les autres. Car sans un droit qui reconnaît les contrats ou conventions de maternité pour le compte d'autrui, il n'y a pas de marché possible du corps des femmes. Le problème est d'autant plus brûlant que, reposant sur des échanges économiques inégalitaires, le marché des ventres s'empare, évidemment, des femmes des classes les plus fragiles et des pays les plus pauvres dans le monde. C'est un marché clairement néocolonial, il faut le dire. C'est pourquoi on ne peut plus se contenter de protéger par la loi les femmes françaises ou européennes. Il devient indécent de se désintéresser du sort des femmes du monde entier. Pourtant, et c'est un constat cruel pour un continent comme l'Europe qui se réclame sans cesse de sa culture et de ses valeurs, on observe au sein des institutions européennes une tendance forte, un, à fermer les yeux sur le tourisme procréatif des Européens, et même, deuxièmement, de tenter de définir un cadre international pour réguler la GPA sur des bases communes. Des commissions travaillent en ce sens, de façon tout à fait partielle, au sein notamment de la conférence de l'AE. Le collectif pour le respect de la personne a adressé à cette institution intergouvernementale en mars 2015 un document pour montrer à combien les droits humains étaient menacés par la GPA. Nous n'avons reçu aucune réponse. La position de la Cour européenne des droits de l'homme est encore pire et elle dépend du Conseil de l'Europe, comme vous savez, et elle se montre absolument indifférente à l'aliénation des femmes, à la marchandisation du corps et au véritable intérêt des enfants. Pour finir, un simple fait. La personne chargée du rapport sur la pratique de la GPA au Conseil de l'Europe s'appelle Madame Petra de Sutter. En tant que médecin, elle pratique la GPA dans son service depuis dix ans dans un hôpital de Gant en Belgique. En outre, elle est précisément associée comme experte et conseillère à une institution indienne, un hôpital, qui pratique très ouvertement la GPA, la GPA commerciale et on peut aller voir sur leur site qui s'appelle The Seeds of Innocence. Assez curieux. Non. Cela se passe complètement de commentaires. Heureusement, et je terminerai là-dessus, Laurence l'a dit tout à l'heure, le Parlement européen, quant à lui, vient de condamner formellement la maternité de substitution en tant que marchandisation du corps. Ceci sera pour nous tous un appui précieux pour l'avenir, un point d'appui précieux et cela nous donne un peu d'espoir de faire bouger les choses. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Professeure à l'Université de Nanterre, j'ai travaillé sur la famille toute ma vie et je vois se développer depuis quelques années un intérêt tout à fait passionné par mes collègues anthropologues sur ces questions de la GPA et je n'ai jamais eu l'occasion de dire que je ne me sentais pas vraiment d'accord avec tout ce courant de recherche qui est extrêmement favorable à la GPA et grâce à ma participation au corps qui est advenue un petit peu par hasard, j'ai eu l'occasion et un très grand plaisir de pouvoir participer aujourd'hui à cette session et je remercie toutes les associations qui nous réunissent ici et Mme Laurence Dumont qui nous permet de présenter nos idées sur ces assises. Donc nous avons quatre personnes qui vont au cours de cette première table ronde sinon faire un état de la situation internationale tout au moins baliser les questions principales sur les aspects aussi bien économiques, politiques et du point de vue de la santé internationale. Donc je vais donner la parole d'abord au professeur Sheila Saranavan qui va parler en anglais mais vous avez des casques pour la traduction. Elle est docteure en géographie, spécialiste des questions liées au genre et elle a travaillé essentiellement en Asie du Sud-Est. Elle est l'auteur de très nombreux articles concernant l'infanticide des filles, les violences contre les femmes, le commerce de la maternité. Je lui donne donc la parole pour 10 minutes. Thank you. Thank you very much for giving me this opportunity. Today I am going to talk about commercial surrogacy in India, not only in India but how the surrogacy keeps on moving from country to country and how it gets banned and how the issues have still not been resolved and how it accounts to global injustice. So if you look at one set of countries, India, Thailand and Nepal have recently banned surrogacy for foreigners. I will come back to this in the final slide again about why some of the human rights issues have not been addressed in spite of the fact that these have been banned. Russia, Ukraine and USA continue to be hubs for commercial surrogacy globally and Iran and Dubai are the newly emerging destinations for commercial surrogacy in the world. And why was India one of the destinations is because it is because there is poverty and there is cheaper surrogacy. it's cheaper to come to India and do the surrogacy than doing it in USA probably. So one of the reasons is poverty. So the official estimates say that 22% of the total population in India are below poverty line and there are other private studies that say that it is 56% and this includes essential needs that is housing, clothing, education and so many other factors not just how much money they earn. And as you can see surrogacy is cheaper in India. Couples who spend 200,000 US dollars in the USA spend about 50,000 US dollars in India for surrogacy. Carrying forward the same point if you look at this photograph on your left hand side is a surrogate mother. she has worked as a housemaid and she could not earn enough money to maintain her family. Her husband is unemployed and they live in that one room that you can see without a toilet and bathroom and she wants to basically buy a house exactly of that size. It's just four walls that she wants to buy which she can call her own and so that she doesn't have to pay rent for it and she wants to save some money for her son's education and if you see on the other hand this is one couple they are from Canada and her husband owns an IT firm and she has three children now. The first child she picked up from Thailand and the second twin she got from India and one of the main reasons she came to India was because it was cheaper. It was lesser hassle. Legally there was lesser hassle and there was lesser rights for the surrogate mothers in India. If you look at the other point that is the surrogate mothers are kept in surrogate homes in India which is which is a very very unique case but it is extent of which human rights violations can lead to. They are detained in these houses for 10 months during their entire process of surrogacy. they are overfed they are not allowed to move much they have restricted moments they cannot do much housework they cannot move and they are restricted from meeting their family members they are allowed to meet but it is highly restricted under restricted conditions. So it is an inability for them to participate in any kind of public life or meet any non-reproductive aspirations which is one of the basic human rights violations I feel for these women. Now apart from that they are not given any life or medical insurance they do not have any payment in case there is a miscarriage they have no rights over the child bond they have to sign off the rights of the children before the child is even if they even before entering into the contract and they have no rights on what kind of surrogacy they want what kind of payment do they want what kind of relinquishment do they want how do they want the child to be given away do they want to first bond with the child a little bit and give away or some clinics don't even show the face of the child to the surrogate mother and some expect them to bond by even breastfeeding so there are two different extremes that go on but it is without her consent so that these are all blatant human right violations that take place and if you look at the distribution of benefits here on your left side you can see that was that was a small hut that was Akanksha clinic in Anand and recently they planned to make a huge complex that was the plan that was put up in the website that they planned a new complex with everything included so there will be surrogate homes there will be residents for intended parents there will be shopping malls all inclusive so and this was causing this was costing millions of rupees so that is the amount of money they earn but if you look at the surrogate mother's share she gets in the US there is 35% of the share that she gets but in India it can be the maximum limit she gets is 25% of the cost that is spent on the surrogate the other point that I have to say is global injustice is that there is a violation of good medical practices so legally up to 3 embryos are allowed to be transferred into a mother's womb but in India illegally 5 embryos are transferred into the surrogate mother's womb there are in utero selective abortions that take place in case more than 2 embryos conceive or fertilize there are selective abortions that take place all these mothers go through compulsory cesarean sections because they don't want the children the babies to be born as a vaginal birth because they feel there is a 1% chance that the child might get hurt scratched whatever through the process so they do not want the child to go through that process so it is a compulsory cesarean section and all this is done without even asking her consent why because she is motivated due to money and she is expected to do everything for that the other point is the commodification of children so from my field work I realized that most of these births that are taking place are preterm births so these are all huge babies they are carrying western babies mainly twins and sometimes even triplets so they cannot carry these babies to term full term so they deliver these babies in 6 or 7 months so most of them are preterm they are underweight grossly underweight so we do not know how many are actually surviving once they take them abroad and in my field work I found some disabled children who were either left in orphanages and one of the girl child which was an Indian couple who had a surrogacy in India and the girl child was born without a hand and the surrogate mother told me that next day there was a child found under the bridge and she had very high doubts that that baby was this baby that she had given birth to so you can imagine the kind of violations that are happening even to children born to intended parents evading law are left unsteady as we all know that there are legal cases all over the world of children who are intended parents who come from countries where it is illegal and they come to India and they are stranded there for months together or sometimes even years and they are unable to take the children back so my concluding comments are that in spite of the fact that India has bad surrogacy for so called foreigners and also for Indians who have lived abroad for a long time there are some human rights issues that remain unanswered and this not only relates only to India but there are it is similar for those emerging countries like Dubai and Iran and how it is moving around but the human rights issues have not been addressed one is exploitation the other is as I have already said in the slides before unfair distribution of benefits informed consent is questionable there is unequal distribution of health resources both in the source countries and the destination countries so it's only the rich people from the source countries who can go to do surrogacy outside and it is only the poor women in the destination countries who are being used for surrogacy and there's unequal access in the source countries there's a violation of good medical practices as I've already said there's a commodification of body and the children and violation of basic human rights ultimately that's what I want to say so thank you very much Sheila Saranavan now we will listen maintenant on va écouter le professeur Regula Stemfli qui est docteur en histoire professeur à Ulm qui est politologue auteur de nombreux articles sur ce que nous avons traduit ensemble comme la numérisation des humains ou la société algorithmique et elle va vous expliquer pourquoi la GPA devrait vous faire peur why surrogacy should scare you merci bien désolé que je parle pas français mais je fais mon intervention en anglais parce que c'est toujours difficile d'écrire c'est une chose de parler et une autre chose d'écrire and we had to hand in the papers beforehand ok I'm going to take the media point of view on surrogacy as we've seen all the violations about human rights and I'm going to talk about the media so when talking about surrogacy we should definitely be talking about politics policies and democracy and not as has been done by the lobbyist pro surrogacy about technicalities data and industrial processes by doing so the lobbyists really get us when denying that it is basically a political question that means a public question but always arguing it's a private question or when drawing the discussion of surrogacy into a private ownership or experience angle like oh I have many gay friends and I mean do you deny them the right for children not not really taking into account that trading human flesh is definitely a political question it has been so in history it has been used of trading human flesh we tend to forget before the French revolution human flesh was very valuable I was born in Switzerland and Switzerland has been the exporter of human flesh as soldiers and when the soldiers died on the field their families were recompensated through pensions and money that they got out of the human body as soap which was very expensive at those times so what I'm trying to say here in my intervention because all the points have been made already excellently by Laurence Dumont by all my speakers beforehand is be very aware to really talk about the political aspect and the equality of all human beings in a public space rather than getting drawn into a private ownership so my first point is it's a political question the other thing is media and scientists are meanwhile so used to treat everything as a thing especially the universities especially the Bologna process especially the European Commission they're used to treat everything as a thing as a commodity that can be explored changed and exploited that they're totally puzzled when the intervention comes to say people are not a commodity we have especially in Switzerland and Germany a lot of feminists they call themselves feminists ethics and bioethics women professors mostly professors of private law who claim that being a surrogate mother is exactly the same as a dancer in the opera or you know a cashier you smile it's it has been a vigorous discussion an ethical ethical discussion with you know equalizing all human trade human work with the human body so surrogacy is all about and I only call it the international surrogacy project surrogacy is all about selling and buying human flesh and nobody talks about human flesh except here in the new cannibal markets where Professor Rainhorn will talk about too so surrogacy is all about selling and buying human flesh surrogacy is one part of the process that humans have become the capital rather than owning it there is the philosophical point that I always make is be aware humans used to have cash or some kind of capital or so we're being told you know the wallet le portemonnaie you are the portemonnaie we are the portemonnaie and we are in real in real flesh or in data so this is an aspect rarely being discussed we had the human rights we had the aspect yeah so another thing we have to be careful with media and scientists and it's a very powerful lobby and it's not just the pharmaceuticals or the doctors or you know the politicians the agencies that earn money through surrogacy it's the whole philosophical aspect how we define a human being so the international surrogacy project has very well managed so far to supply all media only with favorable reports statistics and investment strategies concerning the buying and the selling of humans and be aware of all ethic professors or philosophers who defend the surrogacy project so surrogacy the international surrogacy project is actually a new service industry and it's opening a whole new market again a whole new market in making people capital to exploit through flesh and through data that's the first point the reasons why you should be really really scared wombs for rent no man or no woman shall ruin another man and woman we've heard that much better with the quote of by Immanuel Kant so it's that the Kantian idea no man is new to another man and the female body is subject to totalitarian commodification and food food psychological safety for mothers and children we've just heard with my predecessor what I say as a political scientist here is that the international surrogacy project wants to bring the sale of humans on a global scale and again watch out for any free trade agreements that include data and organs AIE human fish we really have to restart thinking the philosophy that lies behind of the capitalization of commodification of humans so surrogacy is only one part of the whole market commercial surrogacy lies at the intersection of patriarchy medical power and market where the child becomes a simple product of the arrangement and the woman's body as a resource we've heard that before I want to draw you and then I'll finish with that philosophical thought because I think that you haven't heard yet with the parallel development of real money i.e. cash money and the artificial production of humans there are there is a parallel contingency a parallel history between how the financial markets organize themselves and how humans are sold especially women the more liquid or the more invisible money capital gets the more invisible humans as subject to the public and democracy get so it's very very important to see that the wording of sperm banks egg banks and all these terms surrounding the selling and trading of human flesh are not an accident but are there to actually describe what is happening already and what will happen more and more humans as capital as well as capital as well in concern to data and to flesh so my last sentence here is about the philosophy and ethics and really mix with the media because journalists really don't get it what is actually going on as usual the surrogacy I'm a journalist myself so I know what I'm talking about so surrogacy is when analysed properly an opportunist cynical post-democratic ethic project or unethical project that aims at totalitarian commodification of every living aspect in the world humans are do not own capital anymore as I said many times but I cannot stop repeating it they don't own capital but they are capital thank you very much for your attention merci merci beaucoup professeur stamfly je passe la parole maintenant au professeur Geneviève Azam qui est économiste à l'université de Toulouse qui est auteur d'un ouvrage qui a fait du bruit osons rester humains les impasses de la toute puissance et elle est également membre scientifique du conseil d'attaque et elle va nous expliquer pourquoi la GPA ne peut pas être éthique merci beaucoup Martine merci à ceux et celles qui ont permis la tenue de ces assises et merci de cette invitation bon je je pense que étant donné l'assistance nous voyons à quel point peut-être une fenêtre s'ouvre pour que il puisse y avoir un débat public sur ce sujet qui est très largement mis sous le tapis alors je voudrais effectivement voir dans quelle mesure la GPA pourrait être éthique parce qu'on sait que cette perspective d'une GPA éthique c'est peut-être un des verrous que nous avons à faire sauter pour affirmer que la GPA en elle-même ne peut pas être éthique donc je vais essayer de le montrer dans le temps qui m'est imparti d'abord je voudrais dire que l'émergence de cette question de la GPA ne se situe absolument pas dans une continuité historique nous vivons une rupture aujourd'hui ce n'est pas quelque chose qui surviendrait progressivement et qu'il s'agirait maintenant de légaliser en bout de course c'est véritablement une rupture et cette GPA s'inscrit en fait dans un processus plus global de construction depuis une trentaine quarantaine d'années de ce qu'on appelle une économie de la vie une économie du vivant une économie de la vie et une économie de la reproduction et c'est à peu près depuis les années 1980 depuis la possibilité qui a été donnée de poser des brevets sur le vivant ce sont les années 80 et là en autorisant la privatisation du vivant on a supprimé une frontière qui était très importante entre ce qui est de l'ordre de l'animé et ce qui est de l'ordre de l'inanimé les brevets jusque là portaient strictement sur l'inanimé et non pas sur l'animé et là les perspectives des industries de la biotechnologie de la bioingénierie ont été telles qu'on a eu une accélération dans ces années là de tout ce processus de privatisation du vivant et en même temps du coup une redéfinition du vivant et donc une redéfinition de la vie parce que le vivant est passé finalement d'adjectif organisme vivant à un substantif on parle du vivant le vivant qu'est-ce que le vivant et bien le vivant c'est un ensemble de pièces de pièces détachées je dirais c'est un ensemble de pièces détachées et séparées ce sont des ovules pour les femmes ce sont des tissus ce sont des organes ce sont des cellules qui sont fragmentées qui sont séparables qui sont substituables et à ce titre privatisables et marchandisables évidemment et ceci a conduit à parler de matière biologique de ressources biologiques et je voudrais dire que la première fois où le terme ressources biologiques est utilisé dans des textes internationaux c'est lors du sommet de la terre à Rio en 1992 ceci avec les meilleures intentions du monde comme toujours c'est la convention sur la diversité biologique qui a pour but de faire face au risque de disparition de perte des richesses en biodiversité qui emploie dans son texte la convention la notion de ressources biologiques et de revenus liés à ces ressources biologiques là c'était déjà une rupture dans toute la conception de la vie et du vivant et donc la naissance la naissance telle que nous pouvions l'envisager comme un acte unique un acte inouï non rationalisable fait d'incertitude et bien la naissance elle tend à passer dans cette économie de la vie dans le registre de la fabrication dans le registre de la fabrication et du coup la procréation est une branche de l'économie de la vie je ne veux pas trop m'étendre ça s'appelle la bioéconomie qui complète très largement ce que d'autres appelaient la biopolitique et donc la procréation s'appelle aujourd'hui c'est un service économique c'est construit comme un service économique et pour se construire comme un service économique il est nécessaire de rompre avec toute éthique a priori sinon on n'est pas dans le domaine de l'économie l'économie se construit précisément par une rupture avec l'éthique en effet si je prends même le terme c'est vrai qui se veut un peu euphémisé GPA au lieu de parler de maternité de substitution GPA c'est gestation ce terme déjà tend à faire finalement de la procréation un acte de nature strictement de nature et à ce titre il peut être parfaitement délocalisé et il peut être aussi remplacé par un acte technique ça veut dire que je pense aujourd'hui que si la GPA s'institutionnalisait elle pourrait être dans quelques années je ne l'espère pas un ancêtre un peu comment dire mal fichu d'un utérus artificiel qui lui serait beaucoup plus efficient puisque là clairement la matrice serait technique et on n'aurait plus à s'embarrasser avec ces problèmes d'une mère porteuse et d'un possible surgissement d'une éthique justement liée à l'être vivant donc la gestation elle est délocalisable et on peut la remplacer par un acte technique et l'utérus des femmes donc est capable de produire un service corporel ce qui est très important je crois avoir c'est que on ne marchandise pas les enfants avec la GPA c'est plus subtil et je crois qu'il faut absolument c'est comme pour la biodiversité aujourd'hui on parle de services écosystémiques on ne marchandise pas on ne met pas un prix sur les espèces on met un prix sur les services que rendent ces espèces et ça c'est très important dans la controverse donc c'est le service rendu par l'utérus qui est un service écosystémique on appelle ça l'économie verte un service écosystémique rendu par la nature là c'est l'utérus ce service écosystémique c'est le pouvoir de reproduction mais pour que véritablement il puisse y avoir ce service il faut qu'il soit détaché de la mer voilà pourquoi effectivement on crée des usines à bébés à Ninde dont la fonction essentielle c'est de rationaliser de manière instrumentale cet acte de façon à ce que l'acte soit rendu indépendant véritablement de la mer porteuse de la mer non génétique mais de la mer qui peut être considérée comme biologique donc il y a un détachement radical par rapport aux personnes sinon il ne peut pas y avoir de service corporel marchandisable et à partir de là il peut y avoir un échange contractuel avec deux contractants c'est typiquement l'échange marchand un échange donnant donnant et typiquement l'échange marchand l'échange donnant donnant c'est un échange qui clôt la relation il n'y a plus de relation entre une fois que le service corporel a été échangé on peut avoir une gestation planifiée négociée et contractualisée pour que le produit justement soit échangeable et négociable pour qu'il soit évaluable il a fallu opérer cette réduction économiste cette neutralisation éthique cette abstraction de toute éthique a priori du coup la mère porteuse se confond totalement avec la matérialité de son organisme et donc on a là l'objectivation quasiment totalement réalisée de la matière reproductive et du vivant alors un dernier mot sur qu'appelle-t-on éthique pour ceux ou celles qui aujourd'hui défendent la GPA éthique puisque l'éthique a été je dirais totalement exclue de la construction du contrat puisque là il ne peut pas y avoir d'éthique sinon il n'y a pas de contrat économique sinon il n'y a pas de service économique corporel alors que signifierait une GPA éthique et bien nous savons très bien que pour qu'un marché puisse exister il faut qu'il y ait un certain nombre de règles c'est une croyance fausse que de croire que le marché il est spontané il est naturel tous les marchés pas seulement le marché du vivant tous les marchés sont des marchés entourés de règles parce que pour que l'échange puisse se réaliser il faut qu'il y ait un minimum de confiance que les règles de l'échange soient précisées et effectivement celles ou ceux qui parlent aujourd'hui de GPA éthique parlent essentiellement des règles qui devraient figurer dans le contrat qui fixent la rémunération qui fixent ou la compensation comme ils disent pour ne pas parler de rémunération qui fixent les modalités de livraison du produit je dirais aussi de qualité du produit parce que le droit à l'enfant c'est aussi le droit à un enfant de qualité quand on veut des droits aux soins le droit à la santé c'est la santé de qualité le droit à un logement c'est pas le droit à un taudis c'est un droit à un logement de qualité donc derrière le droit à l'enfant l'étape suivante c'est bien sûr le droit à un enfant de qualité c'est inadmissible d'avoir un enfant qui ne serait pas un enfant de bonne qualité donc tout ceci bien entendu de manière plus ou moins explicite doit figurer dans le contrat et en fait l'éthique dont on parle aujourd'hui c'est tout simplement une sorte de mode d'emploi pour le marché c'est ce qu'on appelle ailleurs l'éthique du business c'est une sorte de déontologie mais c'est une éthique donc qui est purement instrumentale et qui doit permettre que l'échange se passe de manière la plus juste possible parce que sinon dans le marché met en scène aussi un échange juste voire même le libre-échange et là on retrouve toutes les représentations du libre-échange un échange librement consenti finalement produit le bien parce que les deux parties de l'échange s'y retrouvent les femmes ou les couples qui ont passé commande accomplissent leur droit à l'enfant et la mère porteuse y trouve un revenu et c'est cet échange qui produit le bien on est typiquement dans une morale de type conséquentialiste toute la pensée économique est construite sur ce type de morale il n'y a pas d'éthique a priori c'est l'échange qui va produire l'éthique et c'est bien puisque la mère porteuse surtout nous dit-on s'y retrouve donc je conclue véritablement maintenant en disant que cette éthique instrumentale ne peut pas supprimer les questions fondamentales que nous avons qui est celle de l'instrumentalisation du vivant de l'inversion des moyens et des fins comme cela a été dit et ce qui je crois rend les choses extrêmement urgentes c'est que nous sommes dans des sociétés qui sont très largement en panne d'imagination politique en panne d'imagination sociale en panne de promesses et aujourd'hui les promesses ce sont lesquelles c'est des promesses de longévité de la vie c'est des promesses d'amélioration de la vie telles sont les promesses aujourd'hui et effectivement la GPA peut ouvrir très largement encore les vannes de ce qu'on appelle l'amélioration d'une humanité qui serait un peu plus efficiente parce qu'on aurait réduit de l'incertitude et la GPA entre là-dedans je voudrais dire quand même que le sommet qui s'est tenu à Davos il y a maintenant un mois était qui le sommet des élites du monde dirons-nous était strictement centré sur les révolutions techniques et sur justement l'espérance technicienne c'est très révélateur de voir comment à des moments où nous sommes assaillis de menaces que ce soit des menaces écologiques sociales démocratiques et bien il y ait cette promesse technicienne dans laquelle entre la GPA qui soit autant mise en avant je vous remercie merci beaucoup Geneviève nous continuons avec Jean-Daniel Reinhorn qui est professeur de santé internationale à Genève qui a une chaire à la maison des sciences de l'homme et qui est éditeur de ce célèbre New Cannibal Market Globalization and Commodification of the Human Body qu'il faut encourager absolument à publier en français je vais faire mon possible merci Martine Ségalen et merci à celles qui m'ont invité et fait l'honneur de pouvoir vous présenter aujourd'hui une approche qui est celle de ce grand réseau international que je coordonne à Genève avec le soutien de l'Organisation mondiale de la santé et qui est une approche plus transversale mais les trois présentations qui m'ont précédé ont déjà largement abordé le problème sous cet angle alors on pourrait s'étonner qu'au nom des droits fondamentaux de l'être humain que la question du tourisme procréatif et de la maternité de substitution ne soit pas l'objet d'un consensus international pourquoi c'est pas si simple d'abord c'est pas si simple parce que c'est pas un vrai problème de santé publique quelques milliers au maximum de naissances pour 140 millions de nouveaux êtres humains l'année dernière c'est marginal pour une organisation internationale pourtant ça pose des questions qui dépassent très largement l'objet même de la maternité de substitution ça pose des questions sur l'avenir de l'humanité alors c'est donc un débat autour d'un symbole important dans lequel on s'écharpe autour de questions que sont les droits humains alors au nom des mêmes droits humains les uns pensent que je suis parfaitement libre de faire ce que je veux de mon corps et personne et surtout pas les états n'ont à me dicter ce que je dois faire de mon corps au nom des mêmes droits humains d'autres considèrent que c'est une insupportable aliénation pour le corps des femmes que de leur faire porter une grossesse pour un autre couple donc on est dans une situation qui ressemble d'une certaine manière dans les débats internationaux à une impasse puisque finalement tout le monde utilise les mêmes mots même s'il leur donne évidemment un sens différent alors ça a pour conséquence une situation internationale extrêmement confuse avec des pays dans lesquels la législation interdit la maternité substitution d'autres l'encadrent dans les troisièmes c'est autorisé ou au moins toléré il n'est pas inintéressant de voir que dans deux des pays les plus symboliques l'Inde et la Thaïlande récemment la législation a évolué dans un sens plus restrictif mais la situation est si complexe que vu le Genève la capitale des organisations internationales on ne discute pas de cette question on commence à voir des ONG on commence à voir des assemblées qui posent la question en termes de est-ce que c'est ou non une priorité donc finalement ce sont dans des forums comme celui-ci que l'on voit naître des idées des pistes de réflexion et c'est donc exactement ce type de travail que nous avons fait entre chercheurs de mettre en commun à partir de cultures différentes à partir de langues différentes à partir de législations différentes de mettre en commun un regard sur ce que on peut appeler les nouveaux marchés de la biotechnologie aujourd'hui dans le monde mais la question c'est que on réfléchit là à quelques centaines mais la force des comportements individuels et la force du marché fait que pour l'instant notre voix reste relativement peu entendue alors c'est très caractéristique dans les organisations internationales et il est quand même extraordinaire qu'en dehors du vote des députés européens aucune grande organisation onusienne n'ait émis ne serait-ce qu'un certain nombre de principes qui pourrait s'appliquer à l'ensemble de la communauté internationale alors comme la tendance dans ces organisations qui finalement dictent les règles de la gouvernance internationale elle va toujours dans le sens du compromis on peut imaginer que la question ne se pose plus tellement entre les partisans de chaque côté mais se pose dans la question de quelle forme de compromis quelle forme donc de régulation on peut donner à ce type de pratique cette absence d'engagement c'est un vrai handicap pour le débat parce que dans d'autres domaines je vais le reciter mais par exemple le problème de la transplantation et du trafic des organes le fait que les associations de médecins les associations professionnelles se soient très vite emparées de la question a fait vite progresser les organisations et a permis donc cette grande chose qui est la déclaration d'Istanbul où on invite toutes les organisations professionnelles et tous les gouvernements et toutes les institutions et d'ailleurs l'agence française de biomédecine est signataire de la déclaration d'Istanbul à adopter un comportement éthique à supprimer les règles du marché à l'intérieur de la transplantation et donc toute institution toute clinique tout lieu de transplantation qui n'adhère pas à cette déclaration devient d'une certaine manière illégale en tout cas illicite une espèce de go et millot de la qualité du travail de transplantation alors quelle est l'approche qu'on a utilisée dans notre groupe à Genève en fait on n'est pas rentré du tout de la manière dont ces assises sont entrées dans la question on est rentré dans un travail de recherche très simple sur l'évolution des marchés globalisés dans le secteur de la santé et donc depuis une dizaine d'années on a envoyé des doctorants faire leur thèse autour des questions des marchés globalisés dans la santé et notre idée était la grande question qu'on leur se posait c'est est-ce que finalement ils ont quelque chose en commun ou bien est-ce qu'ils sont uniquement spécifiques et très vite on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de choses communes entre ces différents marchés et donc l'idée est venue de travailler en particulier avec l'OMS sur une convention qui permettrait d'opposer à un problème commun une réponse commune c'est-à-dire un cadre de réponse législative commune alors qu'est-ce que ça donne concernant la maternité de substitution ça donne la question suivante la maternité de substitution était le seul domaine dans la santé internationale dans lequel on a recours au corps des uns pour traiter les questions de santé ou de bien-être des autres on voit très vite qu'il y en a beaucoup d'autres et c'est ce type de marché du corps que nous avons appelé les nouveaux marchés cannibales en utilisant la métaphore toute simple qui est que on s'approprie des ressources des corps des uns par la violence la violence étant symboliquement les inégalités sociales et les inégalités de ce genre pour traiter des questions de santé voire de bien-être dans la majorité des cas des autres quatre rapidement quatre exemples les besoins en produits sanguins augmentent très rapidement dans le monde là où on n'arrive pas à faire face la plupart des gouvernements ont décidé de commercialiser la collecte bingo une baine pour à la fois les institutions privées de santé mais aussi pour les populations pauvres qui ont vu tout simplement un revenu et donc une telle activité réduit finalement les donneurs devenus vendeurs à être un réservoir de plasma pour le reste de l'humanité un réservoir on en revient à l'esclavage que l'on souhaite garder en bonne santé puisque pour éviter les anémies trop graves on leur réinjecte les globules rouges comme ça ils peuvent donner plus fréquemment et eux-mêmes d'ailleurs souhaitent donner plus fréquemment sauf que en Chine résultat 700 000 infectés par le VIH à cause de cette pratique deuxième exemple la transplantation d'organes ça connaît un énorme essor depuis l'invention des immunosuppresseurs ces résultats sont impressionnants et pourtant dans la totalité des pays qui ont des plateaux techniques permettant la transplantation il y a plus de personnes sur les listes d'attente que d'organes disponibles alors là on n'est plus dans le désir on est dans la vie ou la mort et donc on peut tout à fait comprendre que des familles des individus qui sont menacés dans leur vie aillent chercher ailleurs les organes qu'ils ne peuvent pas trouver chez eux ils les trouvent de plus en plus facilement vous avez lu ces articles entre du Spiegel sur les camps du tsunami ou les camps des Syriens au Liban où le prix du Rhin s'est effondré parce que l'offre était supérieure à la demande on est vraiment dans un marché donc le tourisme de transplantation s'est développé dans les pays émergents qui ont à la fois un plateau technique sophistiqué et des populations importantes qui vivent dans l'exclusion sociale et ces pays et ces populations sont donc elles aussi des réservoirs d'organes troisième exemple les biobanques elles connaissent aussi un développement très rapide où la collecte est rémunérée les ovocytes en Espagne où elle est basée sur le don altruiste mais dans tous les cas aussi parce que les donneurs vendeurs sont souvent peu éduqués on ne sait rien on leur fait signer un consentement éclairé à des gens qui généralement ne savent pas lire on leur explique mais le devenir de toutes ces parties du corps reste pour eux mystérieux dernier exemple c'est on a rapproché de tout ça le pillage des cerveaux finalement c'est la même métaphore aujourd'hui le quart de tous les médecins qui travaillent dans le Royaume-Uni sont nés et ont fait leurs études et ont obtenu leur diplôme de médecin dans un pays pauvre ou émergent simple c'est tellement moins cher de les prendre là où ils sont avec des salaires moins importants et des qualifications qui n'iront jamais jusqu'à leur reconnaître une égalité que de les former ici chez nous donc réservoir de cerveau là encore on prend dans des pays où la situation sanitaire est déjà très difficile les meilleurs ressources humaines pour les amener ici chez nous alors bien sûr il y a deux pardon il y a des différences il y a des spécificités à chacun de ces marchés mais il y a aussi des choses et je vais les énumérer assez vite très semblables la première c'est qu'ils sont toutes d'apparition récente ils datent des années 90 et sont en évolution à cause de l'évolution des biotechnologies le deuxième c'est que comme dans tout marché il y a une demande qui est représentée par les besoins de santé et de bien-être dans nos pays ou dans les catégories favorisées d'autres pays et puis il y a une offre qui elle est presque illimitée ce sont les populations pauvres entre autres des pays émergents et entre les deux il y a des intermédiaires fait capital aucune de ces activités ne pourrait se faire sans un une active enfin une participation très importante des professionnels de santé en particulier des médecins et c'est là un aspect très particulier de ces marchés enfin il génère des profits très importants je voudrais terminer en disant qu'il y a un aspect qui apparaît de plus en plus éclairant qui est celui de la déshumanisation et de la désubjectivation de ces activités et on a mené des regards parallèles entre l'économie numérique et ces nouveaux marchés et on voit que à l'oeuvre une disparition de l'humain réduit à un objet et qui donc pose une question qui est beaucoup plus vaste simplement que tel ou tel marché alors on en vient donc à la question finale c'est que faut-il abolir la maternité de substitution oui bien sûr mais on est dans un monde qui répond à un certain nombre de règles on est dans un monde globalisé avec une gouvernance internationale et la question on le voit bien qui est au coeur on l'a vu dans toutes nos interventions le mot clé c'est marché c'est marchandisation du corps et donc nous on propose plutôt d'essayer d'avancer dans une convention transversale qui serait une convention qui interdirait toute forme de marchandisation des ressources qui viennent du corps humain pour des raisons de santé et de bien-être c'est une position complémentaire à celle que vous proposez elles ne sont pas du tout contradictoires mais simplement elles donnent un regard peut-être plus cohérent plus unique plus simple à comprendre aussi c'est comme l'esclavage il faut arrêter de marchandiser le corps humain c'est simple on l'interdit et c'est dans ce regard-là que nous travaillons merci merci de ce dernier éclairage qui permet peut-être d'ouvrir le débat pour une ou deux questions pas davantage parce qu'on a déjà pris un peu de retard donc s'il y a une question ou un commentaire oui merci je veux bien intervenir Dominique Pottier je suis député de Meurthe-et-Moselle il y a deux ans on avait déjà réuni avec le corps une centaine de personnes avec une dizaine de députés à l'assemblée et j'avais fait comme président d'esprit civique à l'époque qui réfléchit beaucoup sur ces questions de la dignité humaine dans la mondialisation simplement vous dire qu'avec Laurence et d'autres députés de gauche plusieurs parties de gauche on se bat actuellement sur une loi qui ressemble terriblement au combat qui est le vôtre c'est une loi pour le devoir de vigilance des maisons-mères des multinationales sur le droit des travailleurs au bout du monde et sur le respect des écosystèmes on est sur la même logique d'une mondialisation plus humaine du respect de la dignité ce combat contre les esclavages il a contre lui tous les lobbies et la complicité des consommateurs qui sont dans l'hédonisme et qui refusent cette responsabilité sociale et environnementale peut-être qu'elle aboutira au mois de mars peut-être qu'elle aboutira dans cette mandature elle reste un combat épique à gauche aujourd'hui et elle ouvrira la voie à une directive européenne je fais le parallèle parce que dans ces deux combats celui de la GPA et celui du devoir de vigilance des multinationales on a une société civile qui est en éveil qui nous met en éveil pour une gauche qui était plutôt endormie sur la question des limites et sur la question de la justice et qui nous fait ce réveil moi ce que j'aime dans ce que vous faites aujourd'hui que j'entends que j'entends c'est que pardon oui la question que je pose c'est qu'on a la même critique de la modernité qui n'est pas réactionnaire dans les deux cas et on a l'ouverture sur ce qui serait finalement une vocation des partis des mouvements progressistes c'est un nouvel âge de la mondialisation de nouvelles régulations et d'autre part une fin d'un certain individualisme contemporain j'aimerais avoir votre réaction bon autre question je crois que vous posez un débat et c'est pas le lieu d'y répondre maintenant de toute façon mais ça prolonge le débat une question ou un commentaire je voudrais poser une question vous pouvez vous dire qui vous êtes oui je suis docteur Noiset je travaille à Marseille dans un centre de procréation médicalement assistée je voudrais dire que je suis ravie que vous interveniez en parlant de la marchandisation du corps humain parce qu'il faudrait peut-être revenir au début du début c'est à dire à la création des banques de sperme poursuivie par la création de banques d'ovocytes poursuivie par la création des banques d'embryons et tout ça se pratique en France quotidiennement et de manière la plus totalement légale et restait effectivement le chénon de l'utérus et de la grossesse pour autrui mais cette marchandisation du corps humain elle a commencé il y a longtemps certes c'est une histoire que déjà Geneviève Azam a commencé à élaborer une dernière question si j'ai bien compris une dernière question ou commentaire bonjour je suis Florence Moreno je voudrais parler en tant qu'écrivaine il y a des mots qui me choquent dans la façon dont vous abordez la question notamment GPA ce sont des initiales aseptisées alors qu'il s'agit d'une réalité terriblement concrète et aussi le mot maternité ou mère porteuse parce qu'en français le mot mère désigne une femme qui a accouché une femme enceinte est une femme donc je proposerais d'autres mots plus concrets par exemple en Espagne on dit ventre alloué moi je parlerais volontiers de location d'utérus je pense qu'employer le mot mère c'est encore sanctifier la chose parce que le rapprochement avec la prostitution est aisé la prostitution c'est le sale c'est le souillé c'est la sexualité qui est sale dans notre culture habituellement la maternité c'est au contraire le noble le beau le pur alors si nous nous dispensions de ce mot maternité et mère nous ferions un grand progrès merci nous allons passer à la deuxième table ronde bonjour à toutes et à tous Miné Gunbe je suis adjointe au maire à la ville de Strasbourg en charge notamment des droits des femmes mais aussi membre du bureau d'élus contre les violences faites aux femmes dont je salue la présence de la présidente Eva Sasse si je me permets pardon si je me permets de mentionner le nom de cette association c'est parce que je crois que pour des assises de ce type et bien la présence des parlementaires comme Laurence Dumont et Eva Sasse est évidemment essentielle aux côtés des associations mais aussi l'ensemble des élus locaux parce que je crois que c'est aussi sur les territoires que la question du changement des mentalités et de la prise de conscience se joue donc voilà c'est pour ça que je souhaitais le mentionner donc cette seconde table ronde permettra d'aborder la question des leviers d'action pour aller vers l'interdiction de ce processus puisqu'on l'a vu l'idée effectivement est de pouvoir partager des arguments de les confronter de les diffuser de pouvoir ouvrir notre niveau de conscience sur ces questions là mais aussi et ça a été dit en introduction de l'après-midi de pouvoir s'inscrire dans une perspective féministe et tout à l'heure Kasha nous montrera aussi par ses exemples comment sa lutte féministe mais aussi anticapitaliste s'inscrit parfaitement dans cet angle mais aussi d'avoir une approche internationale et au minimum européen et je crois qu'autour de cette table nous avons un bel éclairage européen puisque nous avons la Suède l'Allemagne l'Angleterre et puis la France alors sans transition je vais passer la parole à Kasha X. Ekman alors Kasha est journaliste autrice de l'ouvrage Lettres et la marchandise qui a été publié en France en 2012 voilà donc il est important que Kasha soit là parce que vous le savez on a cité à plusieurs reprises la question de la prostitution et la Suède et pour la France un modèle en matière de loi abolitionniste et donc elle va pouvoir nous parler de ses leviers d'action et notamment il faut savoir qu'Acha est spécialiste de la question des crises économiques donc le lien entre la marchandisation et la question de l'interdiction de la maternité de subsistion évidemment un enjeu important donc je vais vous demander juste de pouvoir respecter le timing parce que nous avons pris du retard et donc je m'excuse par avant je vais avoir la lourde tâche de vous annoncer que nous n'aurons pas de débat suite à cette deuxième table ronde puisqu'il y a très vite après des contraintes techniques voilà voilà merci beaucoup je vais essayer de parler en français on va voir comment ça marche donc après hein pas d'abord bon comme elle avait déjà dit je suis auteure du livre Lettre de la marchandise mais aussi je suis cofondatrice du groupe saudoise féministe contre la GPA comme elle avait bien dit Florence Montrenault avant il faut vraiment faire attention au mot ici non parce qu'on peut dire GPA mère porteuse maternité de substitution mais il s'agit de quoi ? il s'agit d'acheter un enfant sur internet c'est ça il ne s'agit pas d'avoir un enfant n'importe quel enfant il s'agit d'avoir un enfant sans mère il s'agit vraiment de ça quand on entend l'argument que les couples homosexuels ne peuvent pas avoir un enfant autrement il ne s'agit pas de ça c'est vraiment un enfant sans mère qu'on demande ici dans mon livre je compare la prostitution et la GPA je dirais que la GPA comme industrie maintenant c'est la petite soeur de la prostitution c'est vraiment pareil dans beaucoup de sens c'est l'exploitation du corps de la femme on trouve les deux industries à l'intersection entre le capitalisme et le patriarcat parce que selon le capitalisme les riches utilisent le pauvre selon le patriarcat la femme existe pour l'homme si on combine ces deux systèmes on trouve là exactement la prostitution sexuelle et réproductive ce qu'est la GPA en plus on trouve ici la réification de plus en plus secteur de la vie humaine de la vie intime des êtres humains mais en même temps la GPA c'est la prostitution envers parce qu'ici sur le plan symbolique il ne s'agit pas de la pute c'est la vierge comme tout le monde sait dans la prostitution on veut seulement du sexe on ne veut pas avoir un enfant dans la prostitution le client il achète du sexe il ne veut pas avoir des enfants mais dans la GPA c'est le contraire il n'y a pas de sexe c'est juste d'enfant et c'est ça qui rend les mères porteuses un peu plus clean selon la morale chrétienne elle passe aussi à la même saleté que la prostitution il n'y a aussi pas autant de violence mais la réification c'est plus grande parce qu'on ne peut pas avoir un enfant dans 15 minutes c'est 9 mois tout le temps j'étudie pendant 4 ans la réification et la dissociation chez les prostituées et les mères porteuses et il y a une chose on ne peut jamais dire que je suis ce que je vende c'est pour ça que la prostituée essaie de se dissocier du corps qu'elle vende c'est pas mon corps c'est un autre que je vende dans la même façon la mère porteuse essaie de dire que l'enfant qu'elle porte c'est pas elle c'est pas son enfant il y a des cours pour toutes les mères porteuses dans l'Inde aussi aux Etats-Unis qui essayent de faire comprendre aux mères porteuses que l'enfant qu'elle porte c'est pas elle et si elle ressent quelque chose il faut dire tes parents t'aiment par exemple jamais je t'aime parce que là on essaye de ne pas créer le lien entre mère et enfant comme vous savez bien le parlement européen vient d'adopter une résolution qui condamne en fait la pratique de la gestation pour autrui selon cette résolution le GPA va à l'encontre de la dignité humaine de la femme dont le corps et les fonctions reproductives sont utilisées comme des marchandises et que cette pratique doit être interdite mais moi je vais parler un peu d'altruisme parce que je pense que notre premier adversaire dans ce débat c'est l'altruisme l'argument que la soeur ou l'amie fait ça parce qu'elle veut c'est pas pour l'argent et tout ça l'argument de l'altruisme donne à l'industrie une ère de charité de volonté et de mutualité d'abord c'est un faux argument il faut savoir que c'est une illusion parce que dans la majorité des cas on paye la femme si c'est interdit on paye sous la table mais il faut aussi examiner la base idéologique de cet argument la base idéologique c'est que si la femme n'est pas payée il n'y a pas d'exploitation ça déjà c'est bizarre parce que c'est vraiment le problème qu'elle est payée donc si on paye beaucoup il y a beaucoup d'exploitation si on paye un euro il y a moins d'exploitation elle va quand même subir neuf mois de grossesse elle peut mourir elle peut devenir infertile et la souffrance psychologique c'est pas moins le fait qu'on doit payer pour ça nous montre qu'il y a déjà une exploitation inhérente dans l'arrangement l'enfant de quelqu'un dans le corps de quelqu'un d'autre ça veut dire que son corps le corps de la femme est déjà de quelqu'un d'autre elle doit signer un contrat il faut voir ce contrat vraiment où elle jure de ne pas faire le sexe pendant tout le temps d'abord parce que l'enfant peut être l'enfant de son mec et après parce que ça peut causer dommage aux enfants selon le contrat il faut extruire l'avortement dans le cas où par exemple on voit que l'enfant a un syndrome de Down ou quelque chose comme ça les hormones et pas bouger trop pas voyager des choses comme ça dans le contrat donc on entend souvent l'argument qu'une femme peut faire ça si elle veut parce qu'elle dispose librement de son coeur mais les contrats sont effectivement la cancellation de ce même droit appelée aux altruismes des femmes c'est aussi dangereux parce que ça signifie vraiment le retour aux idéales patriarcales selon lesquels une femme doit sacrifier son corps pour faire un meilleur monde si je souffre je suis une bonne femme aux Etats-Unis c'est vraiment comment de voir que justement après de donner naissance les mères porteuses ressentent quelque chose d'altruisme euphorique elle a vraiment devenu une bonne femme elle a aidé à créer une famille mais après quelques années ça change elle commence à réfléchir qu'est-ce que je fais les enfants commencent à les manquer et tout ça dans les années 80 18 mères porteuses aux Etats-Unis ont formé un groupe contre la GPA disaient justement que 6 mois à 1 an après donner naissance elles commencent à ressentir autre chose donc selon moi c'est vraiment important il ne faut pas dire que l'altruisme est mieux que la version commerciale il y a aussi dans ce débat en forme de chantage si les femmes d'Europe si vous ne faites pas ça gratuitement on va aller exploiter quelqu'un dans l'Inde ou au Népal et en soi dans ce moment on est en train le gouvernement on est en train de faire une investigation et on a vraiment peur du côté des féministes qu'on va légaliser justement la GPA altruiste c'est un peu étrange pour moi comme féministe quand on voit que la Suède on a vraiment être les premiers à pénaliser les stageteurs du sexe mais je pense justement pour ça qu'on voit le visage de l'industrie de la GPA c'est vraiment un petit bébé Elton John et Ricky Martin c'est quelque chose de joli il faut changer ça il faut vraiment changer le visage de l'industrie on peut voir des images qu'on a vues juste avant c'est vraiment ça qui doit être l'image donc je propose qu'on ne peut pas seulement dire les enfants ne sont pas à vendre mais non plus à donner et les enfants ont aussi la droite à leur mère et une femme qui donne le sens à un enfant c'est une mère merci merci beaucoup pour cet éclairage et ce français impeccable en plus avec de l'humour je vais passer tout de suite la parole à Julie Blindel qui s'excuse par avance elle devra nous quitter certainement avant la fin de la table ronde Julie Blindel est anglaise écrivaine féministe cofondatrice du groupe justice pour les femmes qui lutte contre les violences faites aux femmes elle est militante antiraciste et se revendique féministe lesbienne et Julie Blindel écrit aussi régulièrement pour The Guardian je vous laisse la parole Julie pour 10 minutes thank you and I'm delighted to be at an event where thank you I'm delighted to be at an event where this horrific trade in women's bodies and women's body parts is being seen as a negative and as a human rights abuse that we need to challenge and my work mainly as a journalist and as a feminist activist is to work against the commercial sex trade but the connections as we've heard already on this panel between selling women's bodies body parts the renting of wombs the renting of orifices are so connected that it is difficult as a feminist campaigner against prostitution and the abuses inherent to the sex trade to not involve myself ourselves in fighting this particular atrocity and recently I visited Gujarat in India we've already heard an excellent presentation about surrogacy in India so I won't go into too much detail about that here today but I was there undercover as a journalist posing as a woman who wished to hire a surrogate the law had just changed the Indian government had at the end of October just 10 days before I arrived in Gujarat written to all of the clinics all of the fertility clinics across the country to say that it was no longer possible it was no longer legal in fact to offer surrogacy services to anyone who wasn't an Indian passport holder resident they had already the government had clamped down by making it illegal to provide such services to same-sex couples to gay male couples and to single people which wouldn't have helped in any way at all to curtail the industry in the way that we wish to see it I don't want anybody to access surrogacy services and it was quite telling that the majority of those seeking surrogacy services and egg donation services were heterosexual couples and they had not been targeted at all so now it has been decided that no foreigners can access such services and the clinics are all getting together there's an organisation which I've conveniently forgotten the name of which is like a union of fertility clinics in India that are putting together funding to challenge the Indian government in court when it gets onto the statute in February but in the meantime they took my money for a consultation and were quite happy to talk to me about the possibility of me perhaps having a baby through a friend I had taken who is of Indian origin who said that she was the sister of my husband and that we don't live in India but perhaps she herself could have the baby be the commissioning parent or perhaps there's a way around it and they were very happy to discuss this and to consider this with me I was deeply disturbed at what I saw the practices from the clinicians I didn't go to Gujarat to speak to the surrogate women I wanted to talk to those who directly profited from those women I was told repeatedly at the clinics I visited that the women would not be sent to what one clinician called a colony meaning a surrogacy home for the duration of her pregnancy because it was very bad for her mental health to be away from her husband when I said that I really would like the surrogate to be monitored she said of course you'll have to pay though so having admitted that this is bad for the woman's mental health she then said if I paid she would do that I asked if she could reassure me the doctor that the women were not coerced into becoming surrogate mothers in the way that many women in prostitution are she said no of course not we never allow the woman to become a surrogate unless we have the permission of her husband which was quite a leap of logic I asked another doctor if there was much domestic violence towards the surrogate mothers as they were during their pregnancy and this doctor shook her head affecting a sad pose and said yes there is one woman for example one of our surrogates she was being beaten by her husband she came to us for help so we put her in the room upstairs and she had her baby and then we sent her home of course as we know with egg donors the eggs of white women are worth more than the eggs of Indian women because this is a business built on racism and colonialism but I was told that although it's very rare for a white commissioning parent to want the egg of an Indian woman which is worth about a quarter as much there was one woman who chose an Indian egg donor and when I asked why perhaps her husband was Indian she said she wanted a baby with black hair so this is obviously about designer babies and eugenics we are very clear that homophobia has no place in the anti-surrogacy movement and I will not ever renege on that principle but there are particular misogynistic practices developing with the gay market being targeted and with some gay men rich white gay men in the main thinking that they are entitled to use women's bodies in whatever way they wish there's one couple gay male couple in the UK the Druitt Barlows who have five children through surrogacy they've spent an absolute fortune on buying these children one of the men said you get what you pay for when he was told that one of his children was very handsome so the children are seen as commodities not just the women whose wombs they use and one of the most disturbing things I've heard from the so-called commissioning parents was when this particular man told me that he insisted upon a cesarean birth with all of his children's births and I assumed as we heard from our colleague earlier that this was something to do with health I mean it's horrific but I assumed that and they told me it was because they didn't want any of their children coming into contact with a woman's vagina because they found that so disgusting now in the UK commercial surrogacy is illegal but there is a creeping acceptance of higher and higher fake expenses being paid to the surrogate mothers and the law is not being implemented and you can see the way that the regulators are thinking about compensation for egg donors because they recognise that the health risks are quite significant and certainly a blind eye has been turned to women who are being paid commercially to bear children this way there's a case in the British press that I'm sure you can find very easily on Google of a couple called the cutters and they hired a surrogate this is in Scotland in the UK to have their baby they were unable to have their own child through the traditional way and this woman has just been convicted of fraud and will very likely go to prison what she did was terrible she faked a pregnancy sent the couple fake scans from the hospital and and then when the baby was due to be born she lied and said that it had been killed in a car crash the woman was paid 8000 pounds by this couple she of course has been described as evil and monstrous terrible in the press the couple are seen as this tragic victim martyred almost all they wanted was their own child and this evil woman lied to them and took their money nobody is investigating why they broke the law because this is commercial surrogacy every bit of the sympathy of course is towards this couple nobody is questioning anything about the practice of surrogacy these people are entitled and this evil woman didn't fulfill her contract so we already have legal commercial surrogacy by default the arguments that the neoliberals use to defend surrogacy are almost exactly the same as the arguments that they use to defend the sex trade it's all about choice it's all about agency how can the women make so much money doing anything else the women enjoy it it's a great thing to do it's altruistic all of the same arguments and bearing in mind that parallel we can see that legalization of the sex trade in countries where they have experimented with it such as the Netherlands Germany Nevada in the US some states in Australia has been an unmitigated disaster where all it does to legalize this trade is to encourage the illegal markets that creep up behind it the same will happen with surrogacy we cannot possibly accept regulation we have to look to abolition of surrogacy thank you merci 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 beaucoup julie maintenant je vais passer la parole à eva marie bachanger qui est journaliste et autrice elle vit actuellement à vienne et depuis 2004 elle écrit pour des journées des magazines et plus souvent sur des thèmes en lien avec la politique sociale et la protection de la nature et de l'environnement et je vous annonce la sortie du livre de eva qui est en allemand voilà donc je vous annonce la sortie du livre de eva qui est en allemand donc pour celles et ceux qui comprennent et je crois que c'est sur cette base là que eva va nous parler des leviers d'action thank you very much i would like to speak shortly about my results of my research for the book child to order and mainly about the convention of children's rights my book is about the whole industry but also about surrogacy and i've researched in russia and eastern europe and to have children is no longer dictated by nature medicine and science are able to fulfill almost any desire and everybody can have a child has even a right to a child a so-called right to a child it does not matter in which kind of relationship he or she lives everything can be planned controlled and seems to be safe of course this is a an illusion but one our society believes in therefore i think reproductive medicine and genetic diagnostics are only symptoms of the ruling thinking that says everything is possible and everything is for sale so also the child there are nearly no official statistics about surrogacy about surrogate mothers or children the profit is estimated at about four billion us dollars a number that seemed uh to me uh to be too low and the london school of economics tried to get facts on behalf of the european parliament in 2013 um 13 clinics were contacted in europe only six have sent information their figures show an increase but at a very low level for example in the netherlands um where so-called altruistic surrogacy is allowed only two children were registered in 2013 as the number of children by surrogate mothers is increasing steadily it shows that the reproductive tourism does not stop even if there is a liberal law most of the couples go abroad um for example in france about 200 children were born in 2013 and in the uk about 150 and the surrogate mothers all came from abroad from russia u.s. and india since many private clinics are not registered um the the authorities have actually no overview also in russia experts assume that the data is not complete more than 900 surrogacy programs were documented in 2012 about 300 children were born two-thirds of the programs did not lead to a child the agency suamama alone reports about 76 children in 2012 so we can assume the total number is much higher since in russia there are at least 140 clinics officially in russia i found out there are also um so-called all-inclusive packages or flat rate programs for sixty thousand dollars when i've asked the surrogate mothers or the doctors or their lawyers how much of it gets the surrogate mother i've got completely different answers or no answer the women the women who are successful get who are not successful get no money at all because the couples can try and try as often they want to and change the donors and change the surrogate mothers surrogate mothers in russia told me also that they live in apartment together for nine months but they are not allowed to talk about the details of the contracts i've not found a privileged rich rich surrogate mother maybe there's sometimes an altruistic reason a will to help childless couples but the money is the main reason if you hear about altruistic egg donation or surrogacy in most cases it's just propaganda of the clinics and also of the couples because they want to avoid to feel guilty the contract from the united states i have seen includes 22 pages everything is regulated on detail a surrogate mother may no longer use hairspray no nail polish she is not allowed lifting heavy things including children was even mentioned they have to stop traveling no tanning studio no sex with the husband until confirmation of the pregnancy and later only if the doctor allows it coffee only once a day no insect spray no no meat no fish no tattoo no piercing no cat litter no botox of course they must complete all prenatal tests and report daily to the intended parents by telephone email and sms if the child is handicapped the woman has to abort she's she has actually no choice so if the supporters of surrogacy talk about the great freedom of surrogate mothers i can only view this as cynical one important results of my research was most of the women receive no money for the many attempts to get pregnant they don't not even for the pregnancy per se only if it leads to a child that needs to be a healthy child of course therefore by every right you can call it a sale of children money for child a child is ordered delivered and paid as we know the trade with children is not allowed by the convention of children's rights if we allow surrogacy worldwide and self therefore the sale of children then the question has to be raised why do we not legalize the trading of human at all even human trafficking cannot be prevented always and everywhere but no thinking person would want to legalize it when it comes to children sadly this principle does not exist anymore the right to know one's origin the right of children this right of children is ignored too since neither european or global donor and surrogate register exist the children rely on on the goodwill of private clinics to find out about their biological parents it is actually the states the state that must guarantee access to the data moral and ethical standards stand in the way of maximum profit therefore capitalistic systems ignore and destroy those standards one ethical standard the international convention of the rights of the child is ignored in favor of the so-called right to have a child and the profit of the clinics that is the real scandal i think many supporters of surrogacy talk a lot about human rights in this issue they tend to forget the right of the child actually i have the feeling that many supporters don't know much about the meaning of human rights nearly each human right must be balanced with other human rights but in this issue the right to have a family is interpreted as an absolute right that's wrong it's it is limited because of the of the rights of children human rights were established to protect mainly the weak not the strong and it is obvious that in this case the children and surrogate mothers are weaker than the adult clients so the international convention of the rights of children is a fact nearly each state of the world except the united states has accepted the convention we have to follow international law so i resume surrogacy is against the convention of children surrogacy is against the dignity of women my book has the subtitle for clear limits and i think at surrogacy uh we already crossed the limit thank you very much merci beaucoup je vais maintenant passer la parole à monsieur rené friedman je sais pas s'il est encore nécessaire de vous présenter mais je vais quand même le tenter donc vous êtes gynécologue des hôpitaux de paris professeur des universités depuis 79 vous étiez et vous êtes le premier à avoir permis la naissance des bébés éprouvettes et vous êtes comme beaucoup d'entre nous dans cette salle opposé à toute reconnaissance des mères porteuses je vous laisse la parole aussi pour dix minutes s'il vous plaît merci effectivement en tant que médecin de la reproduction on peut dire que quand même beaucoup de choses ont changé depuis 35 ans avec l'idée que tout est possible enfin en tous les cas beaucoup de choses sont possibles et et c'est vrai c'est vrai que un enfant peut naître aujourd'hui avec trois mères et deux pères une mère génétique une mère qui porte une mère qui va élever un homme qui a participé biologiquement qui le père biologique et un homme qui va élever sans parler des pères spirituels qui en plus se rajoute donc il ya beaucoup de monde autour de la possibilité d'un enfant et puis il y a une médiatisation énorme énorme de tout un tas de situations un peu extrêmes liées à l'âge en particulier de des femmes qui peuvent porter tardivement après un don d'eau aussi par exemple des enfants ou bien qu'ils peuvent concevoir plus tardivement qu'auparavant avec les traitements que l'on peut proposer et donc cette situation de tout est possible finalement renforce un peu la confusion c'est à dire de savoir est ce que parce que c'est possible est ce qu'on doit tout accepter on aurait une espèce de tendance soit à tout accepter un peu je dirais ce qui se passe en californie soit au contraire à freiner et puis à se dire non on peut pas rentrer dans ce domaine parce qu'il ya trop de risques par là même aussi bien l'une que l'autre attitude me semble pas correcte la première parce qu'on va y revenir tout à l'heure sur pourquoi ce qu'on ne peut pas tout accepter parce qu'il ya des principes sur lequel nous insisterons de l'autre côté pourquoi est ce qu'il ne faut pas tout arrêter parce que effectivement il y a une notion de progrès ou de progression tous les cas dans la connaissance et dans la l'évitement d'un certain nombre de situations je pense en particulier au diagnostic antenatal de maladies graves et incurables je pense aussi à la possibilité par exemple pour des femmes qui ont un cancer de conserver leurs ovules pour être mère une fois qu'elles seront guéries pour prendre quelques exemples donc tout refuser ou tout accepter ne semble pas la ligne en tous les cas c'est pas le point qui me correspond et je plaide en partie pour par exemple le développement de l'accès génétique à l'embryon ça nous éviterait de faire des transferts en reproduction humaine pour 75 % des embryons qui ne vont pas s'implanter donc d'être totalement inefficace par exemple mais c'est pas le débat d'aujourd'hui mais c'est juste pour resituer un petit peu les choses de même que il me semble qu'il n'y a pas d'argument pour s'opposer à la possibilité d'une auto conservation des ovocytes des femmes qui le souhaiteraient encadrer certes mais sur le plan du principe je ne vois pas pourquoi on s'y opposerait donc c'est une espèce de chemin sur lequel il faut essayer de trouver sa propre sa propre ligne alors dans l'histoire de l'absence d'utérus on va rester médical d'abord de femmes qui effectivement n'ont pas d'utérus de naissance qu'on appelle les syndromes de roquitanski on a lorsqu'on est en face d'un couple comme cela on a une compassion parce qu'on se dit mais pourquoi est ce que ce couple et cette femme ne pourraient pas bénéficier d'un enfant ce qu'il faut savoir c'est que dans le métier de la reproduction 50 % des couples que nous voyons ne vont pas aboutir à leur désir d'enfant donc on ne part pas du principe qu'on va répondre à toutes les normes puisque on va peut-être répondre momentanément mais qu'on ne va pas arriver au bout donc le fait de considérer que avoir un enfant est un droit ou une nécessité qui doit être appliquée par tous les moyens à mes yeux n'est pas correct dans l'histoire de cette compassion il ya d'autres techniques qui se développent sur lequel il est intéressant aussi d'avoir une réflexion une réflexion pratique une réflexion éthique je veux dire par là à la grève d'utérus qui comme tout don d'organes pourrait basculer dans une commercialisation aussi de l'utérus ou bien pourrait être contrôlé comme elle a été contrôlé par exemple en france pour le don de sperme mais c'est vrai que la grève d'utérus dans ce genre de situation et peut-être en tous les cas peut-être pas pour toutes mais pour un certain nombre de femmes une solution médicale qui mériterait d'être travaillée aussi bien sur le plan éthique que sur le plan de réalisation en sachant qu'il peut y avoir aussi des liens complexes entre celles qui donnent son utérus habituellement la mère comme ça s'est passé en suède puisque c'est le pays qui a initié donc et pour votre information sur neuf greffes d'utérus il y a actuellement sept qui ont fonctionné c'est à dire que l'utérus a tenu correctement donc deux malheureusement qui n'ont pas résisté mais sur les sept femmes qui ont un utérus greffé il y a cinq naissances et une grossesse qui est en cours donc sans faire croire là aussi que tout est possible c'est vrai que c'est quand même une ouverture dont il faut mesurer alors pourquoi est ce que là justement la gestation pour autrui ou la mère porteuse ou la femme porteuse ou la femme utilisée est quelque chose qui n'est pas acceptable parce que là on va toucher à l'utilisation effectivement du corps de la femme et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui dans toutes les techniques de progression médicalement assisté c'est peut-être les lignes rouges qu'il faut réfléchir est-ce que ce qui est proposé comme technique nouvelle comme pratique nouvelle est-ce que c'est quelque chose qui risque d'aliéner qui risque de 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 pervertir la relation ou même de désigner une personne l'enfant ou la femme comme des objets parce que on les définit à l'avance tel que quelqu'un voudrait qu'il soit et donc là c'est quelque chose qui mérite une vraie réflexion avec en plus le cette espèce de de retour enfin de retour pas de retour mais disons de d'insistance sur le rôle génétique car on veut un enfant de soi et on estime avoir le droit d'avoir un enfant de soi c'est un mouvement que l'on peut comprendre bien entendu mais justement il ya peut-être sa butte contre des limites qu'on ne peut pas dépasser et peut-être que le tout génétique ou la croyance que le tout génétique est supérieur je dirais à l'altérité et au don par exemple est quelque chose qui mérite d'être rediscuté à mes yeux en tous les cas objectif les grossesses vous le savez les uns les autres quand on écoute un peu les données de santé publique et puis quand on écoute les tenants de cette pratique de la gpa que nous condamnons d'un seul coup ces deux climats opposés d'un côté on sait qu'on a 20% de césarienne quand on a des épisiotomies qu'on a des hémorragies de la délivrance qu'on a des risques esthétiques qui sont pas nuls et des complications qui ne sont pas nulles il n'y a qu'à regarder autour de nous ce qui se passe malgré les efforts d'un seul coup la grossesse telle qu'elle est proposée dans le cadre de la gpa et à toutes les vertus et en tous les cas aucun défaut ça c'est quand même un peu étonnant parce que pour l'obsétricien que je suis évidemment ça mériterait d'être vu plus précisément mais plus précisément justement je l'ai vécu je l'ai vécu en tant qu'obsétricien puisque j'ai eu à suivre deux femmes qui ont accouché qui après cette pratique et j'ai pu voir le désastre je suis mal tombé j'aurais pu avoir ce qui est proposé par ailleurs quelque chose d'extraordinaire dans la relation mais c'était le désastre d'une part parce que l'une a une des complications qui était non négligeable et l'autre parce que sitôt l'accouchement effectué elle était rejetée éliminé du champ du couple qui voulait adopter l'enfant le père le reconnaissant la mère voulait en l'adopter c'était la forme d'ancienne et donc je dirais même si je me suis dit même si c'était sans financement ce qui resterait à prouver il y a une aliénation d'une élimination de la relation souhaitée parce que souvent des femmes qui n'auraient pas de désir pécunier elles voudraient plutôt être dans une famille adopter dans une famille un peu avoir une relation alors c'est justement le contraire qui se passe c'est que au moins dans la majorité des cas donc il y a énormément de risques et je vais aller vite puisque le temps presse des risques pour la femme qui va qui va porter des risques pour les enfants éventuels pour les grands-parents j'ai vu des grands-parents s'effondrer dans cette situation car évidemment la chose n'était pas connue on avait essayé de masquer la chose mais vu les complications qui a eu tout le monde a dû être au courant de ce qui se passait donc prendre des risques de cette sorte pour répondre à une demande que l'on peut comprendre que l'on peut entendre en tous les cas mais qui fait courir justement trop de de dépassement des règles éthiques et pour terminer je dirais que voilà je pense que dans tout ce qui est possible dans le domaine de la reproduction et tout ce qui certaines choses qui ne sont pas faites dans notre pays sont faites ailleurs devrait être fait à condition qu'on ne dépasse pas les lignes rouges qu'est ce que c'est la ligne rouge vous l'avez dit et ça a été dit et redit c'est la commercialisation du corps ça c'est le point sur lequel il faut être absolument ferme mais c'est aussi tous les risques d'aliénation d'aliénation physique et d'aliénation psychique qui utiliserait si on voulait un enfant avec telle ou telle caractéristique pour moi c'est la même chose si on aboutissait grâce au génome ou à la génétique à caractériser un enfant sans autre problème que des problèmes médicaux on serait dans la même dans la même ligne alors finalement c'est cette réflexion là de principes généraux qui me font accepter un certain nombre de progrès de développement dans le domaine de la reproduction humaine par contre dès que ça touche justement à ce risque d'aliénation et de commercialisation et c'est le cas des des gpa je veux dire je crois qu'il faut s'y opposer avec la grande fermeté merci il me reste à remercier l'ensemble des intervenants et intervenants de cette table ronde m'excuser auprès d'eux du temps un peu contraint et des frustrations que ça provoque dans des assises justement on est pour l'émancipation des individus rapidement dire que les trois leviers d'action qu'on peut remarquer dans dans ce qui a été dit c'est effectivement le premier levier d'action que nous avons c'est de continuer à diffuser à partager à produire et enquêter parce que face à nous nous avons des lobbies très organisées et qui porte un certain nombre de messages mensongers de continuer à dénoncer la question des rapports nord sud et la question de la marchandisation des corps de nous appuyer sur la question des conventions internationales et je me permets d'en formuler une peut-être de saisir ces assises pour lancer un réseau international pour l'abolition de la maternité de substitution je vous remercie merci beaucoup merci on va s'approcher de la clôture mais avant ça je vous propose maintenant de lancer tout à fait solennellement l'appel pour l'abolition universelle de la maternité de substitution qu'il vous est possible de signer à l'entrée ou en ligne pour comme de disait monsieur renorme pour que notre voix soit entendue et je suis heureuse d'appeler à mes côtés pour signer puisqu'on a on entame la parole politique la séquence politique pour signer et nous faire part des raisons de leur engagement madame élisabeth guigou que j'appelle à la tribune députée ancienne garde des sceaux madame marie george buffet députée ancienne ministre monsieur benoît amont je ne sais pas s'il est arrivé il est là benoît benoît amont député ancien ministre également décidément monsieur josé beauvais député européen madame eva sas député et madame laurence cohen que je n'ai pas vu non plus voilà sénatrice je propose à elisabeth guigou de nous dire un mot d'ores et déjà merci oui bonjour je voudrais remercier laurence du monde avoir pris cette initiative et je suis heureuse de voir qu'il ya tant de monde j'ai regretté de pas pouvoir être avec vous depuis le début parce que je devais réunir ma commission et la présider et de devoir partir rapidement s'il ya une réunion en matignon sur les questions de terrorisme mais je voulais vous dire que je trouve que c'est très très bien qu'il puisse y avoir cette charte moi pour toutes les raisons qui ont été dites à cette tribune et d'abord parce que non seulement c'est une aliénation individuelle je trouve mais surtout parce que c'est la marchandisation du corps humain c'est à dire c'est une question fondamentale de dignité nous savons très très bien que dans la quasi totalité des cas pour ne pas dire la totalité des cas il ya des questions d'argent voilà qui circulent et que en particulier ce sont principalement des femmes de pays en développement des femmes qui ont besoin de cet argent auquel on fait appel pour être des mères porteuses je trouve ça absolument intolérable je pense que ça doit pas être toléré je comprends évidemment le désir d'enfant est quelque chose d'extrêmement profond ça peut générer quand c'est pas satisfait une souffrance profonde également mais je crois que rien ne peut justifier le fait que on achète le corps d'une autre femme et qu'en plus ensuite il n'y ait pas toujours mais trop souvent et en tout cas même un cas serait trop des des cas d'enfants ensuite nés comme ça et qui sont rejetés par les parents qui étaient censés qui étaient censés l'élever et l'adopter et que on va très très bien se multiplier et contentieux donc je crois que pour toutes les raisons que déjà nous exprimions avec sylvia nagasinski dans une réunion de de cet ordre où il y avait beaucoup moins de monde sylviane tu t'en souviens avec marie georges était là également ce sont les mêmes raisons qui nous avaient conduite à à nous réunir en 2011 je crois à signer un texte ensemble et je suis heureuse de voir que le relais est pris parce qu'on a besoin d'une mobilisation internationale pour expliquer de quoi il s'agit voilà expliquer de quoi il s'agit je voudrais d'abord remercier les associations cadac corp clf et laurence dumont député d'avoir pris cette initiative de ses assises pour l'abolition universelle de la gpa françoise héritier nous a appris que le rapport au corps des femmes étaient à la base des inégalités dont elles sont victimes depuis des siècles elles seules disposent du pouvoir d'enfanter quelles que soient les régions du monde leur histoire leurs coutumes le patriarcat n'a eu de cesse de contester la liberté et l'émancipation des femmes en leur nuant justement le droit à la maîtrise de leur maternité nous savons ici tous et toutes les luttes qui ont été nécessaires pour accéder à ce droit le combat des femmes pour l'accès à contraception pour obtenir le droit d'interrompre une grossesse a été long mais il a permis que des mobilisations aboutissent à des lois et que les femmes s'appuyant sur des lois continuent à gagner de nouveaux acquis le droit des femmes à maîtriser leur corps et leur maternité c'est aussi de cela qu'il est question avec la gpa cette pratique d'idées mère porteuse ou de la gestation de substitution participe de cette logique dominatrice et profondément conservatrice considérant comme quantité négligeable la personne humaine le docteur fridman l'a bien dit qui est une femme les femmes ne sont pas des objets et leur corps n'est ni un instrument même gratuit comme l'a dit une intervenante ni une marchandise loin de constituer un pas vers l'égalité des couples et des personnes la gpa conduit de fait à nier la personne censée porter un enfant pour autrui en faisant d'une partie d'elle même un objet à louer à prêter ou à vendre le désir d'enfant ne peut être satisfait dans la négation des droits des femmes la science nous permet d'aller loin dans le possible comme cela a été dit mais tout n'est pas possible il s'agit ici d'un choix de société soit nous considérons l'humain d'abord soit nous laissons la loi du marché s'imposer dans toutes les sphères de la société et à tous les individus qui la composent y compris dans leur intimité je considère pour ma part que l'humanité ne pourra avancer en conjuguant bien sûr le progrès mais aussi avec la liberté égalité en tant que femme et homme politique nous avons une grande responsabilité dans cet objectif nous devons faire des choix et les traduire dans la loi entre une loi qui condamnait aux travaux forcés les femmes qui avortaient et une loi qui le 17 janvier de 1975 leur en donne le droit la représentation nationale a choisi sur la gpa il y en est de même nous devons nous prononcer et nous devons gagner en effet par cette mobilisation internationale de nombreuses assemblées représentatives à se prononcer pour l'abolition universelle de la gpa merci à vous de cette initiative c'est pour toutes ces raisons que je signe la charte merci et va ça pour le groupe écologiste merci laurence merci pour m'avoir invité merci surtout pour avoir organisé ces assises je suis très heureuse de pouvoir m'exprimer ici aujourd'hui en mon nom propre au nom du groupe écologiste mais aussi au nom de l'association des élus contre les violences faites aux femmes dont miné gunbay vous a déjà parlé et nous sommes ici parce que la gestation pour autrui constitue bien sûr à notre sens une violence faite aux femmes une violence qui est finalement le dernier avatar de toutes les oppressions tous les abus toutes les marchandisations dont les femmes font l'objet et pourquoi est ce une violence parce que les témoignages que nous avons entendu aujourd'hui l'ont bien montré la maternité n'est pas une expérience anodine c'est tout le corps de la femme sa santé ses émotions qui sont affectées par la gestation c'est une expérience qui engage toute la personne et qui ne peut donner lieu à une transaction pour nous acheter l'usage du corps d'autrui ou comme le disait je devais à zem acheter les services corporels d'autrui c'est l'aliéner et le réduire au rang de choses ou de produits et le pire c'est que cette marchandisation est en train de dériver vers l'industrialisation avec un véritable système organisé alliant plusieurs professions dans des filières internationales et qui ont besoin de mères porteuses ou comme on le disait tout à l'heure de ventre alloué c'est la raison pour laquelle il faut être très clair sur cette pratique et en demander l'interdiction pure et simple au niveau national comme au niveau international partout nous devons protéger le corps des femmes de cette exploitation c'est le message que porte cette charte pour l'abolition de la éternité de substitution et c'est la raison pour laquelle je l'ai signé sans réserve et je vous invite toutes et tous bien sûr à la signer et surtout à la faire signer autour de vous pour que l'abolition devienne une réalité bien bonjour à tous quelques mots et toutes pardon excusez moi bon je m'en vais bon bonjour à toutes et tous quelques mots quand même pour peut-être que d'ailleurs ce que je viens de dire illustre ce que je vais la raison pour laquelle j'ai accepté l'invitation qui était celle de laurence dumont de signer cette charte pour l'abolition universelle de la maternité de substitution c'est que je sens que comme beaucoup d'autres que culturellement aujourd'hui sur ces questions nous avons affaire à une authentique offensive qui au nom du droit à disposer de son corps permettrait d'envisager la liberté de faire commerce de son ventre la liberté de faire commerce de son ventre mais aussi de donner un prix à un enfant au terme d'une grossesse c'est qu'il y a aujourd'hui derrière un certain nombre de mots la gpa éthique par exemple aussi une offensive une offensive de celles et ceux qui ne doute pas de leur bonne volonté je ne doute pas de leurs bonnes intentions voudra encadrer en quelque sorte un contrat entre une mère biologique et un couple qui souhaite avoir un enfant et en l'encadrant ouvrirait la voie demain à non seulement au fait qu'on autorise la gestation pour autrui mais qu'à terme on accepte le principe d'une marchandisation de la grossesse moi je ne crois pas à cette illusion à cette fable selon laquelle une grossesse pourrait être un travail social le choix d'un travail social même avec toutes les bonnes intentions du monde et avec la volonté de faire un don je ne crois pas à cette fable là je crois au contraire aujourd'hui qu'il faut poser des bornes des frontières des limites et que c'est ce à quoi nous sommes appelés aujourd'hui parce que en réalité quand on veut regarder en face aujourd'hui ce qui se passe à travers la gestation pour autrui ce sont toujours les mêmes qui vendent ce sont toujours les mêmes qui louent et ce sont toujours les mêmes qui achètent et que tu regardes qui vendent et qui achètent on voit ce qui a toujours existé quand certains sont victimes de l'aliénation ou d'une forme d'aliénation par le travail ou en l'occurrence là d'une forme d'aliénation biologique et que à ce titre là il me paraît assez insupportable d'envisager que d'une manière ou d'une autre on puisse légaliser ou autoriser la gestation pour autrui la maternité de substitution et laisser possiblement ouverte la possibilité demain qu'on puisse marchandiser les corps c'est la raison pour laquelle je me réjouis et que je signe avec enthousiasme cette charte pour l'abolition universelle de la maternité de substitution bonsoir à toutes et à tous donc bonsoir à toutes et à tous laurence cohen sénatrice donc je me trouve tout naturellement avec vous ce soir parce que je fais partie de ces féministes qui luttent pour l'égalité entre les femmes et les hommes et au nom de l'égalité au nom de notre lutte contre les violences faites aux femmes je pense qu'il faut fermement nous organiser pour être contre la gpa éthique je trouve déjà que il ya un sacré paradoxe d'accoler gpa et éthique parce que pour moi je veux le dire franchement clairement nettement il n'y a pas de gpa éthique ça n'existe pas on n'est pas au pays des bisounours on est dans un pays où il ya une exploitation forte parmi les pauvres de cette planète 80% sont des femmes et donc comme ça a été dit avant moi prétendre louer le corps des femmes c'est exploiter les femmes les plus pauvres les plus vulnérables et je rejoins un certain nombre de propos qui ont déjà été tenus dans la bataille qu'on mène dans la rue avec les associations que je veux saluer et dans la bataille qu'on mène dans les hémicycles et bien il ya aussi cette bataille contre la prostitution où on nous dit que les prostituées seraient heureuses et qu'elles seraient travailleuses du sexe je m'élève contre ces propos et la bataille que l'on mène que l'on va finir par par gagner est rude parce que les lobbies sont forts et bien ici aussi au niveau de la gpa dit éthique il ya une grosse bagarre des rapports de force en france et en europe c'est pourquoi il est extrêmement important que nous soyons organisés que nous soyons présents ce soir et je veux aussi rajouter des choses parmi les ce qui a été les arguments qui ont été développés c'est que aujourd'hui comme hier d'ailleurs la question qu'on a à se poser c'est est ce qu'on peut répondre à tous les désirs est ce que c'est parce que je veux un enfant tout de suite là maintenant que je vais pouvoir y accéder c'est parce que est ce que c'est parce que j'ai envie d'être en bonne santé que obligatoirement je suis en bonne santé il ya des choses qu'on ne peut pas obtenir et il ya des choses qu'on ne peut d'autant pas obtenir quand effectivement on pour les obtenir et bien on piétine les libertés des autres et on piétine d'autres individus parce que ce sont les corps d'autrui là qui sont piétinés parce que c'est aussi nié le fait qu'une grossesse et ça a été dit c'est pas un acte banal et quand on porte un enfant il y a des choses qui se passent physiquement mais aussi psychiquement psychologiquement entre la mère et l'enfant et tout ça tout à coup ça n'existe plus ça n'existe pas non finalement en quelque sorte on considère le ventre d'une femme comme un four un four à pain vous voyez où on va voilà ben là ce sera un bébé alors moi je pense que ça c'est absolument à combattre très fermement et il y a des choses qui sont qui sont portées ce combat n'est pas nouveau là il monte on marque une nouvelle étape parce que je me rappelle qu'il ya quelques années j'avais invité à la fête de l'humanité sylvia nagazinski pour qu'elle présente son livre le corps en miettes justement que je vous conseille de lire si vous ne l'avez pas déjà lu et qui montrait bien en quoi justement il fallait combattre la gpa donc pour toutes ces raisons je crois qu'il faut que très fortement nous puissions signer évidemment cette charte la faire signer autour de nous parce que c'est seulement le début d'un long parcours et il va falloir qu'on soit très fort et très forte avec plus d'associations corps avec aussi la mobilisation des femmes et des hommes politiques de ce pays pour refuser la gpa et refuser y compris de dire gpa bonsoir à toutes et à tous j'ai fait gaffe dans ces cas l'europe on est plus habitués en fait juste un petit mot justement par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la question européenne c'est vrai que le 17 décembre dernier on a voté alors que c'était un texte sur les droits et sur l'égalité des droits entre les hommes et les femmes subrepticement était rentré dans ce texte à un article pour permettre de légaliser la gpa et c'est à partir de là que la mobilisation s'est faite et que la majorité du parlement européen mais une très large majorité a voté contre cet amendement et donc a maintenu le texte tel qu'il était je crois que c'est une leçon intéressante c'est une leçon intéressante alors sur le fonctionnement européen parce que c'est vrai qu'on n'est pas dans le contexte national de où chacun est dans un camp et c'est difficile de voter les textes de l'autre on a beaucoup plus sur des combats d'idées une capacité à réunir alors c'est pas pour porter un jugement de valeur par rapport à ça c'est parce que c'est pas du tout le même type de fonctionnement mais ça veut dire que peut-être que demain à partir de ce texte on va pouvoir faire pression sur la commission européenne pour aller plus loin et pour qu'on ait un texte européen une législation européenne alors plusieurs ont parlé de directive européenne moi je préférerais qu'on ait un règlement européen parce qu'il s'applique à tous les pays de la même manière et on va pas en discuter dans chaque pays pour l'aménager et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire alors l'espoir c'est que au parlement européen je pense qu'on peut avoir une majorité à partir du texte qu'on a voté pour pouvoir dire à la commission il faut aller là maintenant moi je me dis aussi voilà je suis rentré ici à l'assemblée nationale ça serait peut-être le boulot aussi aux parlementaires de dire au gouvernement il faut qu'au conseil vous posiez cette question fondamentale alors la ministre de la santé à vous de voir quelle est la meilleure stratégie dans les meilleures enceintes mais je crois qu'il faut qu'on ait une action convergente à la fois au conseil et au parlement pour amener Juncker à mettre en place ça serait je dirais la première grand rassemblement de pays qui aurait le courage de poser ce débat parce que l'objectif pour moi c'est qu'une fois qu'on l'a fait au niveau européen on aura beaucoup plus de poids au niveau international au niveau des nations unies de déclarer la gpa illégale interdite contraire aux droits fondamentaux de l'homme et de la femme et je crois que c'est à ça qu'il faut qu'on arrive alors je sais bien que quand on dit ça on n'a pas réglé le problème parce qu'il a fallu aujourd'hui on a une déclaration des droits de l'homme et du sauf que pour autant beaucoup de droits sont pas respectés sauf que ça fait un outil pour continuer le combat et ça c'est fondamental d'avoir des outils qui permettent de continuer le combat donc moi je pense que là on a une stratégie possible qu'il faut essayer de construire dans cette stratégie on a fait une première réunion il ya quelques mois justement avec quelques unes d'entre vous à bruxelles et on avait commencé à élaborer à réfléchir sur les stratégies qu'on pouvait mettre en oeuvre donc essayons dans les semaines dans les mois qui viennent de peut-être se retrouver pour élaborer avec des gens de différents groupes politiques au moins au niveau européen et ceux qui sont ici pour mettre ça en avant mais le grand danger c'est que certains essaient d'instrumentaliser ce combat aujourd'hui à l'extérieur de cette salle et qui mélange tout et qui à travers leur discours complètement réactionnaire en fait sont les meilleurs alliés de ceux qui veulent promouvoir la gpr et ça je crois que c'est important de le dire aujourd'hui ceux qui soit disant le combat parce que ils le font avec un papa et une maman et bien cela aujourd'hui sont les alliés objectifs de la gpr donc je crois qu'il faut que tout ça soit clair qu'on met tout à plat et qu'on soit capable de mener un combat sans aucun trouble par rapport à notre objectif mais ça veut dire aussi qu'on est une réflexion de fond sur tout ce qui est la manipulation du vivant parce que ça a été dit dans le débat et c'est vrai que les choses sont pas simples par rapport y compris à la pma alors peut-être que je vais en choquer par rapport à ça mais je fais partie de ceux qui remettent aussi en cause cette forme de technique ou ces techniques plus exactement parce que elles s'arrivent aussi dans des logiques de marchandisation où on va choisir tel type ou tel type etc et là on est en train d'aller donc je crois qu'il faut qu'on ait le courage dans notre débat interne d'imposer le débat de la manipulation du vivant et de savoir effectivement à partir de là comment on construit mais ça doit pas être un principe un a priori je crois que dans un premier temps on est là pour rassembler mais je pouvais pas ne pas dire que j'étais en faveur effectivement de ce débat plus global et donc évidemment je cite la charte merci beaucoup merci josé alors le hasard de calendrier vous l'avez vu fait qu'on a ses assises aujourd'hui et que nous avons demain le texte sur la la prostitution mais l'actualité aussi en italie commande que je fasse un salut particulier à la délégation italienne de l'association et je veux saluer vraiment et je demande à francesca itzo de nous rejoindre et nous dire un mot parce que je veux les accueillir tout particulièrement chaleureusement elles sont venues nombreuses à paris nous rejoindre et je veux insister sur le combat que mène la gauche italienne aujourd'hui même au parlement aujourd'hui même sur le pax à l'italienne je vais faire simple et le droit à l'adoption pour les homosexuels trois ans après la bataille que nous avons menée sur le mariage pour tous ici à l'assemblée nationale où on a eu plus de 100 heures de débats je veux saluer ce combat progressiste pour les droits de tous et je vous laisse la parole quelques minutes merci je vous remercie et la notre association a commencé une campagne culturelle appelée répénons nous la maternité puisque nous croyons que la maternité jusqu'à hier un destin naturel est maintenant un choix libre doit sortir de l'obscurité et aider à redéfinir une nouvelle idée de liberté qui fasse espace à la dualité diogènerie humaine c'est pour ça que nous nous n'avons pas seulement adhéré à la campagne internationale stop the regency now mais nous avons lancé un autre appel souscrit par femmes et hommes de la société civile italienne l'appel a provoqué pour la première fois en italie une large discussion publique et prise de position très passionnée sur le thème dû aussi au fait d'avoir croisé les débats parlementaires sur la loi en matière d'union civile et stepchild union civile aussi même entre les personnes de même sexe et dans notre appel nous nous sommes refusés de considérer la maternité de substitution en acte de liberté d'amour nous ne pouvons pas accepter seulement parce que la technique leur rend possible et un nom de droit individuels individuels présumés que les femmes reviennent à être objets à disposition non plus du patriarche mais du marché est et aussi que les enfants deviennent des choses que l'on peut vendre ou donner d'une manière générale la législation italienne reprouve la gestation pour autrui mais puisqu'il est possible de la faire ailleurs d'une part les couples hétérosexuels se soustraient très facilement à l'interdiction tandis que dans les autres cas la force de la l'interdiction résulte effaiblit par l'interdiction des magistrats qui doivent trouver des solutions de compromis pour réduire l'impact sur les enfants c'est pour ça qu'il est indispensable de créer un mouvement global capable d'exiger son abolition à ce niveau et aujourd'hui nous sommes ici pour signer la charte et assurer notre collaboration déterminée et constructive pour rejoindre cet objectif merci bien maintenant je souhaiterais que les associations féministes et de défense des droits humains qui sont signataires de cet appel puissent nous rejoindre à la tribune je tiens aussi à remercier l'implication de toutes les structures et à saluer les délégations étrangères d'autriche d'espagne du canada qui sont venus en force et auxquels nous n'avons pas pu malheureusement donner la parole je le regrette donc j'appelle les associations l'amicale du nid vous vous reconnaîtrez j'ai des noms mais s'il ya une personne de chaque association qui peut monter à la tribune ah ben voilà elles sont donc je vais les citer quand même l'amicale du nid bagdame espace lesbien toulouse cqfd fierté lesbienne collectif national pour le droit des femmes collectif midi pérennée pour les droits des femmes élus locaux contre l'enfance maltraitée la lune de strasbourg libre marianne ligue des femmes iraniennes pour la démocratie la marche mondiale des femmes pour les droits des femmes du québec c'est non or a quando les italiennes femmes migrantes debout la cadaf la cadac la clf et le corp qui ont co-organisé ces assises et l'université des femmes de bruxelles et le centre évolutif lilith de marseille alors on va se lever Pascal alors je propose donc les associations ont évidemment déjà signé la charte mais comme vous avez vu qu'on avait pu rassembler des non pas des représentants des groupes de gauche mais des membres des différents partis de gauche je vais demander aux élus écologistes communistes et socialistes qui sont ici de bien vouloir venir signer cette charte ou elle est Catherine ou elle est Catherine ou elle est Catherine je vais aller derrière c'est une part ça va ? c'est une part oui ça va ça va bien il faut que je suis mousse ou pas je suis dedans je me donne encore paramo' c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave c'est ça ? ah oui c'est ça c'est ça c'est ça c'est pas pour agir Oui, oui, je te rajouterai. Oui, donne-moi, donne-moi, parce que les gens se rajoutent et puis... Tu t'écriras, t'écriras. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501